Musique Coucou tout le monde, c'est Letty ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft ! Je vous propose aujourd'hui la réalisation d'une carte Memory Dex tout en transparence. On va commencer par découper les motifs dont on a besoin. Moi j'ai choisi d'utiliser Tom Pâtissier, et puis de la planche Jour de Fête, l'expression Joyeux Anniversaire. Je choisis chacun des éléments dont j'ai besoin, donc je dégroupe le fichier que l'on reçoit quand on l'achète sur la boutique de Crazy Little Craft. Je ne copie que le motif de Tom, puisque c'est le seul que je vais utiliser aujourd'hui, et je fais la même chose avec l'expression Joyeux Anniversaire de la planche Jour de Fête. En fait j'ai découpé deux Tom et deux Joyeux Anniversaire, je les décolle de ma feuille de transport, et je garde bien sûr le négatif précieusement pour pouvoir faire mes tamponnages le plus proprement et surtout le plus précisément possible. Et là, même petit rituel que celui dont vous avez l'habitude, une feuille de brouillon, les tampons que l'on va utiliser tout à l'heure sur les découpes. Je tamponne le motif sur cette fameuse feuille de brouillon, et j'utilise les négatifs pour bien centrer l'impression sur la découpe. L'avantage c'est que même si vous avez besoin de faire plein plein de tamponnages de la même découpe, il suffit de la centrer une fois, et ensuite vous mettez votre découpe à l'emplacement prévu, et on change la découpe et ainsi de suite, et on peut faire ça 100 fois de suite sans problème. J'ai tellement l'habitude d'utiliser mes feutres à alcool que j'ai opté pour la memento, mais ici ça n'a pas vraiment d'intérêt, puisque la technique que je vais utiliser ne nécessitait pas spécialement cette encre, mais bon, qui peut le plus peut le moins, et elle est parfaite quand même. Qui dit mémoridex transparente dit support transparent. Donc je vais utiliser une feuille de transport pour la plastifieuse, dans laquelle je vais mettre de la poudre à embosser. J'ai choisi des paillettes bleues au hasard, et puis je voulais faire un petit essai, voir si je pouvais donner un petit côté nacré à l'autre côté de la feuille de transport. C'est pour ça que j'ai utilisé des Perfect Pearls. Malheureusement, c'est vraiment très très doux, ça n'a pas grand intérêt, en tout cas, ou j'en ai pas mis assez, je ne sais pas. Donc peut-être à réessayer, peut-être sans la poudre wow, mais en tout cas, là, pour cet essai-là, ça n'a pas été concluant. Bon, ça n'a pas tout gâché non plus, c'est déjà l'essentiel. La chaleur de la plastifieuse a bien fait fondre notre poudre à embosser, tout va bien, il n'y a plus qu'à découper le tout en forme de mémoridex, donc comme d'habitude, moi, j'utilise mon dye. Et je me demande si je vais laisser Tom en entier, ou en recouper un petit bout, on verra en fonction du rolodex si ça passe, ou si je dois recouper une partie des pieds et de la coiffure de Tom. Pour lui donner un côté un petit peu plus adulte, entre guillemets, à ce Tom, je vais rester dans une mise en couleur ultra simple. En fait, je ne vais mettre en couleur que les pièces qui sont en tissu sur lui, c'est-à-dire son tablier, bien sûr, et tous les petits patchs qui sont sur ses bras, sa tête et sa jambe, enfin son pied en tout cas. Et je fais plusieurs passages avec mon crayon de couleur, sans insister lourdement, vous le savez, il vaut mieux faire plusieurs passages tout doux, pour faire accrocher les épaisseurs les unes par-dessus les autres, et obtenir la teinte que l'on souhaite au final. Et pour un rendu un peu plus intéressant, je fais exprès de ne pas repasser sur la poche de son tablier, comme ça je suis dans les mêmes couleurs, mais au moins la poche ressort bien. Je vais quand même ajouter un petit peu d'ombrage, je choisis un bleu beaucoup plus foncé, et je le fonds en repassant le bleu le plus clair que l'on avait mis au départ. Pour fixer tombe, j'utilise de l'adhésif double face, je n'hésite pas à en mettre pour que Tom reste bien en place au fil du temps. Et pour faire en sorte que la carte soit jolie des deux côtés, bien sûr on va mettre la deuxième découpe que l'on a faite au début de cette vidéo à l'arrière, et ça va nous permettre en plus d'écrire éventuellement un petit message. Et bien sûr pour le sentiment, même technique, mais cette fois-ci avec un adhésif double face beaucoup plus fin. Je fouille dans tous mes mélanges de sequins crazy pour débusquer toutes les tonalités de bleu, puisqu'on a des bleus qui se ressemblent mais qui n'ont pas tout à fait la même finition, certains sont plus brillants que d'autres, donc c'est pour ça que je n'hésite pas à mixer plusieurs finitions. Et puis aussi pour mettre des tons un petit peu plus clairs, éviter que tout soit trop redondant, et comme vous le savez j'aime bien aussi faire des superpositions, un petit peu comme un gâteau d'anniversaire, je mets plusieurs épaisseurs. Comme vous le voyez j'ai mis un petit peu trop de colle pour un seul sequin, bah du coup je vais prélever cette colle pour fixer tous les autres. Et j'ai envie d'ajouter aussi un petit cœur, donc sur une chute de papier, le même que j'ai utilisé pour Tom, je fais mon petit griffonnage dans le même bleu, je le découpe avec une paire faux qui me permet de faire le petit cœur dans la taille dont j'ai besoin, et puis comme tout à l'heure je fais l'ombrage bleu foncé que je fonds avec la couleur la plus claire, et là aussi j'utilise ma colle nouveau comme tout à l'heure pour fixer le tout sur la carte, et je n'oublie pas au dos de mettre un petit cœur blanc pour faire en sorte que tout soit parfaitement fini de la même manière. Et cette petite carte est terminée ! Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation pour Crazy Little Craft. D'ici là prenez bien soin de vous, créez et partagez ! Gros bisous ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501